Il y a un programme en particulier qui terrorisait mon client. Une simple manœuvre en trois étapes qui pouvaient renverser de l'intérieur le gouvernement d'un pays. Étape 1. L'isolement. Couper les communications et les moyens de transport. Rendre la cible aussi sourde, muette et paralysée que possible. Parait pour l'étape numéro 2. Le chaos synchronisé. Si cette étape fonctionne, la troisième étape se met en place d'elle-même. Le coup d'État. La guerre civile. L'effondrement. On sait qu'il y a beaucoup de productions que l'industrie lance sur le marché. Avec l'intention de naturaliser une myriade d'idées. Sans aller plus loin que ce qu'on a vécu il y a quelques temps avec le confinement qu'on nous a montré à plusieurs reprises dans le passé. Et à mon avis l'un des derniers films sortis sur Netflix correspond parfaitement à cette idée de programmer les masses pour ce qui va venir. On parle du film Le Monde Après Nous. Un film qui met en scène des personnages ultra reconnaissables comme Ethan Hawkey et Julia Roberts. Deux marionnettes fidèles au système qui leur a donné la célébrité qu'ils ont. Avant de commencer le film cache-t-il vraiment quelque chose ? Et bien apparemment oui. Car dans une image on peut voir un code QR. A quoi mène ce code QR ? Et bien il y a un secret que les spectateurs peuvent vérifier en regardant le film à environ 34 minutes. Un code QR secret apparaît sur l'écran que pratiquement très peu de gens l'ont vu. Les spectateurs après l'avoir découvert peuvent le scanner avec leurs appareils mobiles et accéder à un site web secret. Le code QR apparaît sur la carte des Etats-Unis avec la carte affichée approximativement au-dessus de l'état du Kentucky. La carte apparaît aussi brièvement dans la bande-annonce du film. Il est donc possible de le faire avant de regarder le film. Si le code QR est scanné correctement. Il permet d'accéder au site web du parc d'attractions abandonné du Lake Shawnee dans le comté de Merceau-Kantukie. Le Lake Shawnee Amusement Park est un ancien parc d'attractions situé à Princeton. En Virginie Occidentale au bord du lac Shawnee. Ouvert en 1926 le parc a fonctionné pendant 62 ans avant de fermer en 1988. Il a attiré l'attention du public en raison de légendes urbaines. Selon lesquelles le parc était hanté en raison de décès accidentels prétendument causés d'une terre maudite. Le terrain sur lequel le parc d'attractions a été construit a été le site d'un massacre. Après que les enfants du propriétaire Mitchell Clay ont été assassinés par des Amérindiens en 1785. Et bien c'est une longue histoire. La question est de savoir quel est le lien entre le film et un parc d'attractions abandonnées. Et la réalité est qu'il ne s'agit de rien de plus qu'un effet psychologique de ce à quoi le monde ressemblerait après un événement apocalyptique. De la façon dont la société a tout laissé derrière elle dans des ruines abandonnées. De quelque chose qui était autrefois un lieu de divertissement magnifique et agréable et qui est maintenant tout à fait à l'opposé. Tout cela reste un fait coloré. Mais cela indique que le film a des choses cachées ou cryptées à déchiffrer. Sans plus attendre j'aimerais vous montrer quelques points qui ont attiré mon attention sur l'ensemble du show. Mais si vous ne voulez pas de spoilers il vaut mieux arrêter ici la vidéo car je vais donner des détails très concrets sur le film. Souvent lorsqu'on regarde des séries, des films etc. Quelque chose d'aussi basique que les créateurs des films passent totalement inaperçus. Mais dans ce cas particulier. Il est impossible de ne pas mentionner la participation de deux personnages directement liés à la politique des Yankees. Qui ont créé ensemble leur propre société de production et abandonnent le monde. C'est seulement le deuxième long métrage qu'ils ont produit. Bien sûr au fur et à mesure que l'on avance dans le film on commence à comprendre ce qu'ils veulent dire. Le premier événement qui nous indique ce qui va se passer est un bateau qui perd le contrôle sur la plage. Après quoi les connexions internet commencent à tomber en panne et tous les objets technologiques perdent le signal. Et c'est là que les choses commencent à devenir étranges. Deux personnages apparaissent sur la scène en prétendant être les propriétaires de la maison. Et bien qu'au début leurs paroles ne semblent pas très crédibles. Au fil du temps elles finissent par être confirmées. Bien qu'à mon avis la question de savoir qui est propriétaire de la maison ou non. Est un problème qui passe au second plan lorsque nous apprenons que les réseaux du pays ont été totalement piratés. Affectant les avions, les bateaux et même le statut migratoire des animaux. A un moment donné l'un des protagonistes va chercher des informations auprès de ses voisins. Dont le nom de famille est curieusement le même que celui de l'auteur de Meilleur des Mondes. Un roman dystopique qui anticipe le développement de la technologie reproductive dans tous les domaines de la vie. A tel point que l'on applique l'hypnopédie aux cultures humaines et à l'apprentissage. Où le sommeil est utilisé pour introduire des connaissances et contrôler les masses. Où il ne manque pas non plus de substances pour simuler des sensations irréelles qui combinaient et transforment radicalement la société. En d'autres termes la société idéale pour l'élite. Comme vous le voyez aucun détail n'est laissé au hasard. De plus quelques minutes plus tard on peut voir ceci. Sans aucun filtre ils nous disent que nous devons obéir. C'est ce que dit le t-shirt de la petite fille. Mais si on parle de moquerie flagrante. Sans aucun doute la discussion entre les deux personnages laisse le vrai message de cette production à la vue de tous. Un de mes clients nous avait invité ma femme et moi à un événement privé. Mon client était un des plus connus dans son domaine. C'est peut-être la personne la plus puissante que j'ai connue. Enfin bref on se retrouve à cette soirée dans sa résidence. Et tout à coup il me dit à quel point il m'apprécie. A quel point il aimerait m'inviter à cette escapade qu'il a prévu de faire. Il s'est tourné vers moi, un visage très sérieux. Et il a dit rien de sensationnel. Seulement ma réunion annuelle avec tous les princes maléfiques qui dirigent le monde. Une fois de plus il s'agit de théories insensées. De l'existence d'une élite ayant un pouvoir total sur le monde. Sans doute une chose qu'elle fait depuis longtemps et qui a pour but de déformer la réalité. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de meilleur moyen de cacher la vérité que de la mettre sous les yeux de tous. Mais il n'a pas ri. Tout ce qu'il a dit c'est... Prenez soin de vous. Vous êtes en train de dire... Enfin vous pensez que votre ami a un rapport avec tout ce qui se produit ? Non, non, rien à voir. Une espèce de théorie du complot selon laquelle des hommes de l'ombre dirigeraient le monde. C'est bien trop simpliste. C'est quoi la vérité ? Personne n'est aux commandes. Personne ne tire les ficelles. Bien sûr il y a des gens comme mon ami qui peuvent avoir accès en avance aux informations importantes. Mais quand ce genre d'événement se produit dans le monde, le mieux que peuvent espérer même les gens les plus puissants, c'est d'être informé. L'un des aspects qui revient tout au long du film est le fanatisme de la fille cadette pour la série Friends. Quelque chose de particulièrement frappant. Si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'une jeune fille de 13 ans obsédée par une époque qui ne lui est pas contemporaine. De plus dans la vraie vie Julia Roberts était la compagne de Perry. L'acteur qui a récemment quitté ce monde d'une manière assez étrange. Comme par hasard le même jour que l'anniversaire de l'actrice. Pourquoi ont-ils choisi cette série et lui ont-ils donné autant d'importance ? Confirme-t-il que son décès n'est pas le fruit du hasard ? Mais revenons à l'adolescente. Au fur et à mesure que le film avance on l'entend dire cela. A mon avis c'est un reflet clair de la façon dont fonctionnent les générations actuelles. Où le sens de l'empathie est pratiquement nul et où la seule chose qui les intéresse est leur propre bien-être. C'est ce que nous pouvons confirmer avec la scène finale. Et si beaucoup ont trouvé pathétique la façon dont ils ont terminé le film ? Moi je trouve que ça confirme le concept que l'élite a des adolescents. Des personnes qui ont grandi entourées de technologies et qui sont arrivées au point de consommer n'importe quoi sans aucune critique. Comme on l'a dit au début. Tout dans ce film a été pensé du début à la fin. Et le message central de cette histoire est simple. La chute des connexions avec tout ce que cela implique pour la vie quotidienne. Ce n'est pas une coïncidence s'il y a de plus en plus de productions sur ce thème. Il prépare le terrain pour ce qui arrive et c'est à vous d'agir ou non. Mais ne soyez pas surpris si cela arrive dans les prochaines années. Il y a des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo car elles sont difficiles et compliquées à expliquer dans une courte vidéo comme celle-ci. Mais peut-être dans une autre vidéo. Non, 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 fais pas ça, ne bouge pas celui-lui. Si, je vais le faire pour te compliquer la tâche. Et n'est-ce pas là le but ultime de ma vie ? Il y a un Starbucks. Ceci est du web transnational. Toutes les stations de radio et de télévision adhérent pour leur programme pendant cette alerte. Je vous dis que c'est un flash. Un flash. Je vous dis que c'est un flash. Où est votre femme ? Mais vous souvenez-vous pourquoi Elena Blavatsky et d'autres grands magiciens se rendaient en pèlerinage dans des régions telles que l'Inde, le Tibet, l'Egypte, etc. Bref, je vous dirais que d'un côté existe notre monde matériel qu'on connaît tous avec ses capitales où se concentre le pouvoir à notre époque. Et de l'autre côté il y a le monde parallèle des djinns ou démons ou appelez-les comme vous voulez. Dont on ignore presque tout et qui a aussi ses capitales dont j'ai mentionné quelques-uns de ces pays. Ce monde parallèle possède une technologie différente de la nôtre. Des portes multidimensionnelles, etc. Et vous ? Avez-vous vu le film ou pas ? Qu'en avez-vous pensé ? N'oubliez pas de laisser vos commentaires.